Attention au passage d'un train Éloignez-vous de la vendure du quai Passage d'un train Vendure du quai J'ai vu la narration très cinématographique En fait vu que je viens du film à la base et de l'animation C'est comme ça que je fonctionne Donc du coup je fais pas de mise en page traditionnelle De bande dessinée, de planche Avec des petites cases, des grandes cases Des superpositions, je fais une sorte de gaufrier Comme un storyboard en fait On a tout le temps le même format de case Avec de temps en temps une pleine page Quand je veux insister sur un truc Donc voilà, c'est pour ça que le bouquin est à l'italienne Et puis après c'est mon éditrice Chez Delcourt, Anaïs Vanel Qui a voulu porter le projet Et faire un bel ouvrage comme celui-ci Avec une belle couverture, de la dorure Alors comment on appelle ça quand c'est incrusté Quand les lettres ressortent ? C'est gaufré ? Non, non, la petite ? C'est embossé, je sais plus le terme exact C'est un très très bel ouvrage C'est beau Fred, c'est très beau Oui, c'est beau J'étais hyper content quand je l'ai eu entre les mains la première fois Ça fait plaisir Et vous, vous pouvez avoir la possibilité de l'avoir entre vos mains Je vous rappelle qu'il est là, cet ouvrage Et vous pouvez le découvrir et nous dire ce que vous en pensez Et comme ça vous accompagnerez peut-être quelque part indirectement La vie du jury qui se décidera Donc demain soir, c'est l'une des BD qui est en compétition L'un des ouvrages, plus que jamais En compétition pour ce Faux-Frolard édition 2018 Alors Philippe, là tu as les six autres, les six précédents Puisqu'on a commencé en 2012, voilà Et vous aussi, vous pouvez les découvrir ou les redécouvrir Ces six ouvrages qui ont été primés, qui ont reçu le Faux-Frolard SNCF Alors si on parlait justement de l'histoire Jean Doux et le mystère de la disquette molle Alors déjà c'est un titre pas banal Ouais, je voulais que dans le titre On comprenne déjà un petit peu que ça allait être Un mélange entre de l'aventure et de l'humour Donc du coup j'ai repris un petit peu le genre de structure De titre de Indiana Jones et Les aventuriers à la dernière fois C'est ça, le mystère de la disquette molle Donc c'est un peu désuet comme nom Donc je pense qu'on comprend un peu le pitch dans le titre Et puis au dos du livre Il y a aussi juste une petite phrase qui résume Une aventure en entreprise Donc voilà, on a vu un open space C'est très très space, c'est ça ? C'est ça, ouais Alors le pitch, raconte-nous, outre le titre De quoi il s'agit, on est dans le monde de l'entreprise Il y a en filigrat une enquête en fait Voilà, c'est ça, c'est qu'on part d'abord D'une entreprise des années 90 Et petit à petit on va glisser dans une sorte d'enquête aventure En fait j'ai voulu transposer tous les codes du film d'aventure Dans un milieu bureaucratique Et du coup essayer de Comment on traduit une course-poursuite dans un bureau Comment on traduit un archéologue qui va creuser Pour trouver un artefact dans un bureau Et du coup ça donne lieu à des situations un petit peu Parodiques et rigolotes Donc on part d'abord de l'entreprise Vraiment purement La vraie quoi Et puis on est enfermé à l'intérieur Il n'y a jamais de mention de l'extérieur De l'avis des gens qui postent dans cette entreprise là Ils vivent vraiment pour leur boulot Et petit à petit Ils vont découvrir d'abord une disquette molle Cachée dans un faux plafond Donc qui est déjà une sorte de vieux Modèle de disquette pour eux Qui sont dans les années 90 Ça c'était un truc qui adaptait plus des années 70-80 Et le héros va être pris de passion pour cette disquette Il va dire mais qu'est-ce qu'elle fait planquer dans ce faux plafond Il doit y avoir des infos là-dessus Il essaie de la décrypter Et petit à petit du coup il va commencer à fouiller de plus en plus dans l'entreprise Et découvrir un gros mystère caché Voilà Pas trop en dire Avant de vous laisser la parole à Fred Je me rappelle que si vous tweetez Hashtag Polar SNCF Pour partager l'expérience que vous vivez en toute proximité Avec Philippe ici présent et monsieur Fred Il y a tout à l'heure à Gagné en tirant sur un tweet Et l'une ou l'un d'entre vous va repartir avec la BD Que tu vas dédicacer Je ferme la parenthèse mais bon Voilà Oui donc ce qu'on va faire c'est comme cette année on peut projeter des images des albums On voit un petit peu mieux La question Si tu peux envoyer la première Donc tu Voilà Donc là cette case là c'est Donc on voit ce que tu nous décrivais C'est à dire Bon on le voyait aussi sur l'album qui a été montré C'est 4 cases 4 cases sur une page Et là c'est la découverte des disquettes molles Parce qu'effectivement Qui se rappelle Qu'est-ce que c'est qu'une disquette molle Donc voilà c'est ça Donc c'est oui toi oui évidemment Toi aussi ? Non Non c'est ça Non je ne sais pas ce que c'est Et donc voilà Donc on a tout de suite L'objet essentiel de l'intrigue ici Et puis Et on a aussi le visage bien carré De ton personnage Est-ce que Là juste pour parler du design De l'ensemble des personnages Mais particulièrement de celui-là Tu t'es dit C'est réglé comme un important baticien Comment tu l'as caractérisé Ce personnage là Qui est vraiment bien découpé Alors l'histoire du design De ce personnage là Elle est un peu particulière Parce qu'en fait Le héros à la base N'avait pas cette tête là Et quand j'ai commencé J'ai commencé à faire toute la BD au brouillon, du coup il y a d'autres personnages qui commençaient à intervenir que je designais au fur et à mesure que je m'en avais besoin dans l'histoire. Et il y a un personnage dans le fond à un moment, que j'avais fait vite fait, et qui avait une tête vraiment rigolote, que j'ai trouvé plus intéressant que l'héros que j'avais à la base. Donc j'ai décidé déjà dans les années 60, quand on a tant vu qu'on est le seul, il faut se dire, je pense que c'est lui aussi notre fameux, il n'y a pas de recul à ce moment, je pense qu'il était meilleur. Il y a eu bien la recherche des objets, et des meubles, enfin de tout cet univers, etc. Il y a une physique que tu as beaucoup recherchée. Pour les plus anciennes, comme il y a un Sainte-Henriade, il faut aussi faire des fameux répondeurs téléphoniques, des cassettes autour, ça j'en ai eu le seul, je raconte que c'était... Et évidemment, comme dans chaque BD, surtout qu'ils ont fait les deux, beaucoup de travail de recherche. Oui, vous avez eu de la grosse documentation, j'ai passé beaucoup de temps sur internet à me documenter sur plusieurs époques, parce que l'histoire se passe dans les années 90, mais quand ils commencent à enquêter, c'est sur quelque chose qui s'était passé dans les années 70, vous savez que je me renseigne sur ces deux époques-là, et puis sur l'évolution de l'informatique, qu'est-ce qui est peut-être aussi de l'époque à 194, donc c'est avant l'apparition du téléphone portable et d'internet, donc du coup, il faut qu'ils passent leur aventure avec les outils qu'ils avaient à l'époque. Donc j'ai vraiment lu beaucoup de pages d'Otipédia pour être sûr de ne pas faire la macromance. Et de gros, mais de gros. Ça fait un petit peu, mais je crois qu'il a aussi regardé les messages à caractère informatique. Ah, ça a été une grosse... C'est ça, c'est... Il raconte ça. Il raconte ça. Il y a un beau travail aussi, sur tous les signaux faibles, j'allais dire, du nombre de l'entreprise. Alors il y a évidemment la... Vous pouvez penser un peu avec la véracophie à cette avant, on est d'accord. Et puis voilà, alors ça, c'est... Bon, voilà, alors maintenant, on a le cube, maintenant, on fait comme le cloud, mais en fait, c'est cet archivage. Ça, c'est le bureau des archives avec des armoires, des casiers qui n'en finissent plus. Et c'est le premier passage dans le livre où on commence un petit peu à virer dans le fantastique, où Jean Douce met à escalader une sorte d'intimité d'armoires, comme s'il faisait de l'alpinisme, en montant les casiers et en montant les uns sur les autres jusqu'à très, très, très haut, pour remonter dans les années 70 et trouver le trombinoscope des années 70 pour essayer de découvrir à qui appartenait le bureau où il a retrouvé l'artiquette mal. L'avis de l'auteur et du citoyen que tu es par rapport à la masse de données, des datas, des algorithmes et tout, vers tous ces tiroirs... Du coup, maintenant, ça prend moins de place. Ça a marqué le coup. Mais par contre, je crois que ça console quand même beaucoup d'énergie. Donc il y a un vrai problème apparemment maintenant de la multiplication des données. Je crois que l'année en année, ça a calculé pour à chaque fois. Et il y a des vrais problèmes énergétiques par rapport à ça. Imaginez Jean projeté dans les années 2010 qui mènerait une enquête dans les data centers. Ouais, ouais, ouais. Il y a un moment, je m'étais posé la question est-ce que ça évoluait justement d'époque en époque et donc, tu sais, utiliser tous les différents supports qui ont existé de ce terme. Et puis ça, c'est une idée que j'ai mis de côté pendant les futures et comme concentré. C'est un peu plus important. C'est un peu plus important. Et le clown, vous avez le clown enchanté. Le clown enchanté. Mais justement, c'est bien que j'ai fait rassurer dans cette époque-là. Parce qu'on parlait des objets, juste que tout le monde, la question, c'est de passer la dernière petite image. Voilà. Parce qu'il faut quand même réussir à faire du spectaculaire avec des chaises oranges à roulettes. C'est quand même fort parce que le mode dessiné comme ça, qui part dans un mode, pas du tout gros, de... c'est de plus en plus pas du temps. Parce qu'effectivement, à ce début-là, il commence à escalier les fichiers et puis ça devient... ça devient grand chose. La police m'a découpé la moquette. J'avais lu justement que tu voulais en faire rater, mais donc tu avais accumulé tout un paquet d'objets chez toi ? À l'époque, j'avais acheté pas mal de trucs à Emmaüs, des militaires, des craintes, des vieux costumes. J'ai essayé de... Ah oui, sur les couleurs aussi. Parce que, tu vois, on est dans le orange, ça vous parle peut-être pas, mais il est dans votre corail aussi. C'est ce fameux orange. C'est vrai que c'est très amélioré, pas un corail en fait. On travaille sur les couleurs, à un moment on a ce rose qui sert presque de fil rouge, fil rose. J'ai essayé de... à chaque lieu où il donnait vraiment une palette de couleurs. C'est mieux que ça se passe dans un grand bureau, je ne voulais pas qu'on ait tout le temps d'agrisailles, de ce tir de boquette, d'un petit nouveau tapot. Donc c'était l'intention, et une volonté, via le début, d'essayer de... chaque bureau bien identifié de toute façon, on a tout l'air pas. On s'arrache sur les témoins, on s'arrache sur les mangés d'ara, on s'arrache sur les salles de la maison, directement. Ouais, bah du coup, à l'époque, j'ai des papeurs, on a fait mélanger un peu toutes les couleurs. Ok. Alors, pour ce livre-là, j'ai fait tout sur mon visiteur, directement. Ouais, ouais, c'est... je ne suis pas passé par l'étape papier, j'ai fait qu'il y ait bruit, directement sur Photoshop, et ensuite, refait les couleurs, par exemple, j'ai ton petit carré, comme son directeur, par rapport aux deux procédures, qui sont... Et puis, à l'étude, on croit que... non, mais deux, c'est encore plus effets que les deux premiers. C'est vrai, parce que l'expert apparaît, il n'y a plus de cases par page, c'est un peu de cases par page, c'est un peu de cases par page, mais il n'y a que deux cases par page, c'est un peu triché d'aliens pour, donc voilà, c'est vrai qu'ils sont dans la même page de la ville, c'est un peu plus grand. Mais, comment peut-on passer, jusqu'à ce que tu as fait, les aventures de vie, que tu as pu le parcourir, et il y en a d'autres, pour en influencer ce travail ? Parce que, c'est un peu plus compliqué que tu as utilisé en avant le départ, c'est-à-dire, là-bas, on se retrouve dans les héros, genre, qui manquent de la Jones, Alain Cotterman, les mines du Roi Salomon, etc. Comment tu, comment ça s'est sorti, là-bas, on appelle les âmes ? Euh, il n'y a pas rapport à mon parcours, exactement. Ça a été une accumulation de plein de choses, et puis, ça a vachement évolué. Je pense qu'il y a un moment, où j'étais les artistes, effectivement, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 20 ans, je faisais des tournettrages avec les cotons, et je voulais vraiment faire des films quand j'étais petit, comme bon, j'avais un temps, j'étais après là-dedans, ensuite, à l'applié, donc je me suis un peu revenu avec le dessin, j'avais un peu miscoter, ensuite, j'ai fait des études d'animation, donc j'arrêtais de, le genre de dessin et cinéma, et donc ça a été, c'est les grandes avenues, et euh, plein d'aventures différentes. Ouais, voilà, et donc je suis passé par plein d'étapes, après la capacité, les courts-métrages, j'ai travaillé dans différents, différents médias, médias, et euh, la bande dessinée, c'est arrivé par hasard, grâce donc à la première que j'avais faite, quand je connais qu'il était au début, juste un truc que j'avais faite, pour marrer mes potes, que j'avais mis sur un blog, pour qu'ils puissent le lire, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça, c'est massivement partagé sur internet, jusqu'à ce que ça arrive dans les oreilles, et les mains de Dave Glock, qui m'a proposé d'en faire une bande dessinée, donc forcément, j'étais enchanté, mais j'avais pas envisagé de faire de la BD un jour, et euh, ben du coup, maintenant, ça m'a permis de concrétiser un vieux projet, qui me tenait à cœur depuis très longtemps, et ça a aussi amené une grosse grosse liberté à l'écriture, parce qu'avant, je me contraignais énormément, quand je pensais des histoires en termes de films, par rapport à ce qu'elle allait être possible, finançable, équipement faisable, il y avait des idées que je mettais de côté, parce que je savais que j'avais pas les moyens de le faire, enfin, en BD, tout est possible, donc c'est hyper libérateur au moment de l'écriture. Oui, c'est effectivement ce que disent tous les dessinateurs qui passent ici, c'est royal pour ça, il faut mettre des effets spéciaux que tu veux. Exactement, ouais. Et du coup, tu vas avoir pensé à refaire, le chemin inverse de te dire, ben maintenant, je vais l'adapter. C'est une question d'opportunité, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour supporter le projet financier, mais c'est pas... C'est vraiment pas une volonté. Ah, ça serait drôle, ouais. Et en tout cas, dans un problème d'exemple de BD, qui ont été primés au président du volard, qui ont été ensuite adaptés au cinéma. Donc là, un peu, tu me dis, moi je t'ai fait rare, c'est pas vrai, c'est vraiment ça, c'est ça ? Ouais. Ouais, mais après, ça ne me dérange pas non plus de lâcher les commandes ou quelqu'un d'autre pour...